Et salut les aventuriers d'Azeroth ! Cette semaine on a eu beaucoup d'informations sur Dragonfly lors d'interviews et il semble que la prochaine extension semble se diriger vers une bonne direction pour les joueurs. Mais je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Blizzard a annoncé une refonte de l'arbre de talent et il nous dit aussi que ce nouvel arbre de talent va remplacer tout système de puissance emprunté auquel on était habitué depuis Légion. C'est à dire que normalement on n'aura pas de système comme les intermédiaires, les liens d'âme, un système de renom lié à la puissance de votre personnage et ça encore c'était que Shadowland. Mais avec Battle for Azeroth on avait eu le droit aussi au système de pièces d'Azerith qui nous coûtait un bras pour changer les traits d'Azerith et puis le fameux système d'essence du coeur d'Azeroth qui a été horrible à faire sur vos re-rolls. A l'époque si vous vouliez faire un re-roll qui était une classe qui avait besoin de l'essence du sang de l'ennemi, c'était mort. Sur taper le farm de cent mille points d'honneur en champ de bataille, plusieurs fois c'était la mort du fun. Mais parfois ce système de puissance emprunté amène un bon système comme les armes artefacts ou les corruptions à Battle for Azeroth. Mais quand ces bons systèmes ne suivent pas l'évolution de notre personnage dans une nouvelle extension, on a un sentiment de perte au niveau du gameplay. Et je trouve que maintenant on a trop de systèmes liés à l'optimisation de notre personnage. Les congrégations, les intermédiaires, les liens d'âme, le renom, un légendaire, deux légendaires, le set de classe. Maintenant il y a tellement de choses que ça devient difficile de tout connaître pour sa classe. Et si vous vous renseignez pas avec des sites extérieurs comme Warcraftlog, Redbot, et bien impossible d'être optimisé. Et c'est devenu quelque chose de très toxique pour les nouveaux joueurs. Il n'y a plus rien de très instinctif en fait pour optimiser votre classe. Et s'il n'y a personne pour leur dire, va sur tel site ou sur celui-là, et bien ils vont être perdus. Et surtout que Blizzard ne se facilite pas la vie avec autant de systèmes liés à l'optimisation. C'est une perte de temps et de ressources pour eux. Et c'est peut-être en partie pour ça que Thurgast est resté au point mort, car il n'y a pas eu de développement dessus. Surtout qu'ils développent des choses qui ne servent à rien très souvent. Alors combien de légendaires différents vous avez utilisé à Shadowland ou même à Légion ? Ils développent une quinzaine de légendaires par spé, et on se sert de quoi ? De 3-4 légendaires au final ? C'est juste une perte de temps pour eux. Comme les liens d'âme aussi. On se sert que d'un sur les 3 presque tout le temps. Et après, va équilibrer tout ça. Déjà que c'est pas évident d'équilibrer un jeu avec autant de classes et de spécialisation. Mais quand tu rajoutes 4 systèmes qui donnent de la puissance aux personnages, c'est juste impossible en fait. J'espère qu'en enlevant ces systèmes de puissance empruntée, Blizzard va pouvoir se reconcentrer sur des choses importantes, comme le gameplay des classes. En vrai, le gameplay il a pas beaucoup évolué depuis Légion. Et je dirais même qu'on perd un peu de gameplay sans les armes artefacts. Revenir à quelque chose d'un peu plus simple, ça fera pas de mal je trouve. Car quand on ne peut plus jouer plusieurs spé de notre classe, c'est qu'il y a un problème dans le jeu. Alors, imaginez même pas jouer des re-rolls. Jouer un re-roll, c'est devenu l'enfer depuis Légion. Si vraiment la puissance empruntée disparaît du jeu, et bien l'accès aux personnages secondaires sera beaucoup beaucoup plus simple. Car vous n'aurez au final que l'équipement à rattraper. Et en plus, Blizzard nous dit dans des interviews qu'ils veulent mettre les systèmes de rattrapage d'équipement beaucoup plus tôt dans les patchs. Et non plus trois mois plus tard quand tout le monde a abandonné le jeu. Ils ont compris apparemment qu'on joue nos personnages secondaires dès la deuxième semaine de ce qu'ils nous disent dans une interview. Alors, Dragonfly va-t-elle être enfin une extension pour jouer plusieurs personnages ? En tout cas, de ce qu'on a pu lire dans les interviews, on pourrait le croire. Apparemment tout va être lié au compte sauf l'équipement de ce que l'on comprend. On aurait un système de congrégation et de renom à Dragonfly. Alors, à entendre comme ça, ça fait un peu peur. Mais cette fois-ci, on pourrait passer de l'une à l'autre comme on le souhaite dès le début. Ça sera un système beaucoup plus flexible que celui de Shadowland. Le renom va revenir dans une version 2.0 aussi. Déjà, on pourra améliorer toutes les différentes renommées simultanément et non pas une par une. Et normalement, ça devrait être re-roll friendly, donc sûrement lié au compte pour ne pas avoir à le refaire une seconde fois ou plus. Ils nous ont aussi dit qu'on n'aura pas besoin de redébloquer les talents de notre dragon pour chaque personnage. Normalement, si votre personnage principal a débloqué, par exemple, le vol en piqué, votre re-roll en profitera aussi. Alors, en vrai, quand on lit les interviews, il n'y a que des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Et si Blizzard tient vraiment ses promesses, on pourrait enfin avoir notre extension re-roll friendly. On a eu des informations sur comment vont fonctionner les saisons des Mythicus durant Dragonfly. Et il semble qu'on aurait 8 nouveaux donjons pour cette extension. Alors, durant la saison 1, on aurait 4 de ces 8 nouveaux donjons disponibles avec 4 anciens donjons du jeu. Et donc, pour la saison 2, on aurait les 4 donjons qu'on n'a pas eu pendant la saison 1, plus 4 vieux donjons du jeu. Alors, Blizzard va se servir de son vieux contenu pour les saisons de Mythicus, et c'est une bonne chose. On sait déjà que les donjons de Shadowland et de Battle for Azeroth ne seront pas présents, car jugés trop récents. On sait aussi que les donjons des extensions qui ont lieu avant Mist of Pandaria ne seront pas présents non plus, car jugés beaucoup trop vieux pour les transformer en Mythicus. Et il faudrait une refonte totale de ceux-ci. Donc, en résumé, nous avons Mist of Pandaria, Draenor, Légion, comme donjons de possibles. Ils ont aussi dit qu'ils n'étaient pas fermés à l'idée de ramener des vieux donjons d'avant Mist of Pandaria. Et je pense que sur le long terme, ils seront obligés de le faire. Et vous n'avez pas envie de faire un petit rage-cheveux plus 20 ? Alors, au début, je trouvais l'idée pas folle. Je me disais que avoir que la moitié des nouveaux donjons d'une extension en Mythicus, c'était pas fou dans l'idée. Et c'était même un peu frustrant. Mais en réfléchissant un peu plus, je me dis que ça va quand même servir à enlever un peu cette sensation de tout le temps faire la même chose. Et notamment, là, sur Shadowland, on était arrivé à un point avec les saisons où ça ne rimait à plus rien. Je veux dire, à chaque saison, il fallait aller chercher les mêmes bijoux en permanence. Le fameux rubis, le fameux quantum, le fameux changelin. Donc, faire des théâtres de la souffrance, de l'autre côté, des brumes, en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, je trouve que c'est une bonne première idée. J'espère qu'ils vont l'améliorer plus tard, peut-être en développant plus de donjons à une sortie d'extension. Mais en tout cas, ça enlèvera un peu ce côté de tout le temps aller chercher les mêmes objets à chaque saison. Ou alors, il faudrait que les bijoux des raids soient plus intéressants. Il n'y aura pas de table de mission à Dragonfly. Et tant mieux. La table de mission, c'est un système qui est présent depuis Warlord of Draenor. Et depuis Battle for Azeroth, elle ne fait que perdre en intérêt. À Warlord of Draenor, les sujets qu'on débloquait servaient à d'autres choses que les missions de fief. On pouvait les assigner à des stands de métier dans notre fief. Et certains pouvaient nous accompagner à l'extérieur. Donc il y avait un certain intérêt à les améliorer. Et puis à Draenor, on avait surtout la cage du raid à obtenir. Et on n'avait aucune envie de la rater. Puis Légion arriva. La table a quand même bien évolué avec les fiefs de classe. On avait des sujets liés à notre classe, des personnages connus. Ce qui donne une autre source de motivation quand vous avez par exemple les jumelles Eredar à vous occuper. Et on avait aussi beaucoup moins de sujets qu'à Draenor. 9 à Légion et seulement 7 sujets pouvaient être actifs en même temps. Beaucoup de ces sujets pouvaient être votre garde du corps. Certains apparaissent seulement avec un bouton d'action et d'autres étaient présents en permanence. Certains apportaient du DPS et d'autres juste un contrôle. Il y avait vraiment du choix. A Battle for Azeroth, on a encore quelques sujets connus comme Rexxar ou Lilian Vos par exemple dans la Horde. Mais on ne peut plus avoir de sujets en garde du corps. La table de mission perd en fonctionnalités au final à Battle for Azeroth. Alors qu'elle devrait évoluer. Et puis là Shadowlands c'est vraiment la pire version qu'on peut avoir de cette table. On a 22 aventuriers par congrégation. C'est n'importe quoi le nombre de sujets à débloquer et à améliorer. Je ne sais pas si certains se sont amusés à tout débloquer pour chaque congrégation. Mais ça semble impossible. Il faudrait passer sa vie à faire ça j'ai l'impression. Pour avoir tous les sujets au niveau maximum pour chaque congrégation. Et en plus on est tombé sur un scène de combat où on ne comprenait rien. J'ai l'impression que tout le monde a dû mettre un wikora ou un addon pour comprendre si on gagnait ou pas la mission avant de l'envoyer. Donc clairement si c'est pour retrouver une table comme Shadowlands ou pire, vaut mieux la mettre au placard pendant quelques temps. Pour Dragonfly, je trouve que pour l'instant Blizzard semble faire des efforts. Ils nous ont annoncé une grosse refonte des métiers et du système de réputation dans le jeu. Et clairement ces deux systèmes étaient devenus trop vieux. Alors pour les métiers ils ont beaucoup parlé du système de fabrication. Mais j'espère qu'ils vont aussi revoir la façon de récolter les matériaux. qui n'a pas évolué non plus. Et en vrai je crois que World of Warcraft a la version la plus ennuyeuse pour les métiers de récolte. Je m'étonne qu'après les gens préfèrent faire des boosts que passer 3h à récolter des fleurs. On va aussi pouvoir personnaliser notre interface sans addon extérieur. Bon pour moi c'est pas vraiment une annonce extraordinaire. Mais c'est vrai que pour des nouveaux joueurs puissent prendre le jeu en main plus facilement. c'est un changement important. Et ils ont facilement 10 ans de retard sur un sujet comme celui-ci. Mais c'est pas tout. Blizzard semble remettre aussi en question la puissance des addons dans le jeu. Et on parle bien sûr de Wikora. Dans le passé il y a déjà eu beaucoup d'addons qui ont détruit des compétences de boss. Et l'exemple le plus connu c'est celui d'Archibond avec les rayons. Mais si on prend un exemple un peu plus récent. Dans le dernier raid de la 9.2 sur le combat des seigneurs de l'effroi. Il y avait une sorte de compétence de Among Us comme on dit. Et pendant la raid sur World First, un Wikora en fait trouvait directement le coupable. Ce qui a rendu cette compétence inexistante. En tout cas je pense que Blizzard doit faire en sorte que les techniques de boss ne soient pas complètement annulées à cause ou grâce à un Wikora. Donc j'ai quand même cette impression que Blizzard essaye de faire de gros efforts. Quand ils nous disent qu'il n'y aura pas de puissance empruntée, pas de table de mission non plus. J'ai l'impression qu'ils essayent de se concentrer sur du développement utile pour le jeu. Ils nous ont parlé de développement sur le long terme et notamment le housing. Ils nous expliquent que c'est un projet qu'ils trouvent intéressant. Mais que pour l'implanter dans World of Warcraft, ça va prendre du temps. Et que pour Dragonflight, ils avaient d'autres choses à gérer en priorité. Ils nous ont aussi parlé d'un retour du Master Loot. Ou du moins d'une version améliorée qui arrivera plus tard. Ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas remplacer un système de butin qui existe depuis 6 ans déjà. Le butin personnel fonctionne très bien pour le pick up. Et en guild, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir échanger les pièces avec nos potes. Donc on voit quand ils nous parlent de ce Master Loot, de ce housing, qu'ils ont des projets sur le long terme pour le jeu. Et qu'ils ont envie de l'améliorer. Pour moi Blizzard, sur le papier, vont dans la bonne direction pour Dragonfly. Ils ont annoncé beaucoup de choses dans leur interview qui font plaisir en vrai. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une phase de communication marketing dans ces interviews ? Car je vais reprendre l'exemple du cœur d'Azeroth qu'on avait à BFA. Son système était vraiment horrible. Il fallait dépenser des goals pour pouvoir changer vos traits. Et quand vous changez tout le temps pour faire des mythiques plus, pour faire du pvp et du raid, la facture devenait salée à la fin. Du coup, ce qui se passait, c'est qu'on était très limité dans nos choix d'optimisation. Et c'était clairement un système très frustrant. Il n'y a plus à personne. Et dans les interviews pour préparer Shadowland, Blizzard nous disait justement qu'ils avaient compris que par ce système, que c'était frustrant pour les joueurs de ne pas pouvoir être libres de nos choix dans l'optimisation. Et qu'on ne devait pas retrouver ça à Shadowland. Je ne vous dis pas la catastrophe. Les congrégations qu'on ne pouvait pas changer, on était limité par jour pour changer nos intermédiaires. Et à la base Shadowland était annoncée comme une extension re-roll friendly. On a eu un truc pire que Battle for Azeroth au final. Heureusement qu'ils nous avaient compris. Parce que s'ils ne nous avaient pas compris, qu'est-ce que ça aurait été ? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'ils nous disent. Et je pense qu'il faut vraiment juste attendre la bêta. Et de voir vraiment comment seront mis les choses et les systèmes en place. Mais cette fois-ci on a le conseil communautaire pour surveiller Blizzard. Donc on craint rien. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. De mon côté moi je suis très positif sur toutes ces informations. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de World of Warcraft. Et puis n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur Twitch. pour voir en live un peu de bêta ou du PTR de la 9.2.5.